Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stalito. Aujourd'hui, on est en Allemagne, en Hambourg, en Zweig Bundesliga, dans un club hors du commun, le club de São Paulo, un quartier d'Hambourg qui affronte aujourd'hui Kaiser-Slotern. On va découvrir ce club, ce club très politisé, ce club très particulier, je vais vous présenter durant tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, on est au Milan Tor pour ce match de Zweig Bundesliga. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok et à cette chaîne YouTube pour vivre le football dans les stades, à chaque fois, partout en Europe. Et là, on est parti aujourd'hui pour le match de São Paulo contre Kaiser-Slotern. C'est parti, let's go ! On est parti aujourd'hui pour le match de São Paulo contre Kaiser-Slotern. C'est parti, let's go ! Musique de générique C'est à 3h du match que l'on se retrouve directement ici à Hambourg, dans la deuxième plus grande ville d'Allemagne, avec ses près de millions d'habitants. On est arrivé ici pour aller voir un match de São Paulo, qui est un quartier de cette ville. On est directement tout près du stade, qui est là, à 3h du match. On va aller voir un peu ce que ça donne autour de ce stade. Et puis, après, on va découvrir ce quartier, découvrir ce club totalement hors du commun. Voilà, le stade est juste devant, et on est parti ensemble pour cet épisode. Musique de générique Ou si vous le savez déjà, ce club est vraiment marqué par d'énormes, énormes valeurs que je vais vous énumérer tout au long de cette vidéo. Et marqué notamment, bah, ici, par une vraie, vraie culture des tags, des stickers, ultra. Il y a vraiment des grosses, grosses valeurs qui sont reliées à ce club. Là, on est sur la phase préparatoire du match, il est à 3h, tranquillement. Donc, on va se balader autour de ce stade, qui est, pour l'instant, pas complet. Mais il sera aujourd'hui, avec ses plus de 30 000 places, 30 000 places, pour ce match contre Kaiser Slotern. Là, on est face à cette façade, qui est emblématique. Ça a toujours été le stade de cette équipe. Pendant qu'on est en train de faire ce tour du stade, ce que je vous propose, c'est de faire une petite voix off, pour vous expliquer tous les tenants et aboutissants de ce club si particulier. Le St-Pauli FC. On est en 1910, ce club multisport est issu du quartier du même nom, situé au cœur de Hambourg. Connu pour être un quartier chaud, ayant vu prospérer la prostitution et les trafics en tout genre au cours des derniers siècles, St-Pauli est connu mondialement pour son club de football. Le St-Pauli FC est un repère incontournable dans le monde de l'antifascisme et des luttes diverses. On y prône l'acceptation, la tolérance et l'humanité. Moins glorieux que son voisin du HSV, car n'ayant remporté aucun titre majeur dans son histoire, le club à la tête de mort est pourtant reconnu pour ses valeurs et son modèle unique. Premier club à aligner un joueur venant d'Afrique noire en Allemagne en 1963, le club lutte contre les discriminations et revendique clairement son soutien aux minorités. Aujourd'hui en Zweibundesliga, le club peut compter sur une quantité importante de supporters engagés un peu partout sur le globe, mais également son lot de détracteurs lui reprochant d'être trop politisé. A quelques heures du match, on va faire un petit tour dans ce quartier, un quartier d'Ambourg qui est vraiment situé dans le plein cœur de cette deuxième plus grande ville d'Allemagne, comme je vous l'ai déjà dit, ce quartier a été marqué au long des années, au fil des années, par une activité, une économie, l'économie du sexe tarifé, de l'entertainment et de toutes les soirées nocturnes. La vie nocturne est très présente, notamment à cause de la proximité avec le nord du port d'Ambourg, qui est le troisième plus grand port d'Europe après celui de Rotterdam et d'Anvers. Les marins venaient ici pour passer les soirées avant de repartir en mer. Aujourd'hui, le quartier s'est gentrifié, mais garde son âme et ses valeurs avec son club si particulier et notamment aussi tout ce qui est inscrit sur les murs, ses tags et ses stickers. Aujourd'hui, ce quartier est marqué par les stickers et par les tags. Regardez cette porte. Au tour du stade, là, on se dit dimanche, midi, il n'y a pas grand chose à faire à part être dans les bars, comme la plupart des supporters. Donc ce qu'on va faire, c'est aller devant le stade, retourner devant le stade, et puis se mettre dans la foule, boire un coup, manger un coup. Et puis c'est parti pour ce match, ce match de Zweig-Bundesliga entre Sang Paoli et ce club de Kaiser Slotern qu'on avait déjà vu. Lors de la J1, aujourd'hui, ils sont très bien puisqu'ils sont dans le haut du classement et sur une série de 7 matchs sans défaite. On parle foot dans quelques instants et là, c'est parti pour être avec tout le monde, devant le stade, comme on était tout à l'heure. Sur le parvis, on a pu voir quelque chose qui est un bon marqueur de ce club, une collecte alimentaire où tous les supporters passent et déposent quelques denrées pour tout le monde juste derrière moi. On croise aussi également des supporters de Kaiser Slotern sur ce parvis quelque chose qu'on imagine très, très difficilement en France. Et pourtant, ici, tout se passe calmement et tranquillement. On va aller en boutique, voir si c'est ouvert cette fois-ci. Je suis dans cette boutique de Sang Paoli. Je ne peux pas filmer à l'intérieur les différents produits, mais en tout cas, il y a deux choses à retenir. La tête de mort, le Tottenkopf, qui est l'emblème sur les drapeaux pirates, qui est ici depuis des années 80, qui a été apporté dans le stade et qui a matché directement avec les supporters, c'est devenu l'emblème. Et aujourd'hui, ça permet au club de générer plusieurs millions de chiffres d'affaires juste dans cette boutique et dans le merchandising. C'est au même niveau que les clubs de première division. Et également, deuxième chose à retenir, c'est cette marque ici, qui est la marque qui a été créée par les supporters pour avoir leur propre maillot. C'était la saison dernière. Donc là, c'est la deuxième saison que le club a son propre équipementier, son propre équipementier. Bon, moi, je vais repartir avec un maillot. Allez, on va sortir de la boutique et puis on se retrouve autour du stade pour manger un petit peu. Et encore, vous n'avez pas les odeurs. Franchement, désolé pour ceux qui ne sont pas en train de manger, mais bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Pendant qu'on est en train de manger, là, il y a quelques années, avec la bière locale, il y a eu quelque chose qui a été lancé, un slogan lancé par les supporters. C'était Buvez Astra, sauvez Sankt Pauli, puisque dans les années 2000, le club a eu énormément de difficultés financières pour les récuter entre 2 et 3 millions pour sauver le club. Ils l'ont fait. Et donc, ils ont réussi avec ses supporters qui ont récolté tout cet argent. Bon. On a fini de manger, on est parti en direction du stade pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pour se diriger à la tribune, notre place, on l'a eu grâce à GrandopTicket. Je vous mets juste en dessous. C'est mon partenaire qui me permet d'avoir certaines places à l'étranger. Donc, je vous les mets juste là. Le prix de ma place, c'est 24 euros. Donc, on va y aller, passer. Il y a du monde. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on tarde. Au final, on a eu quelques petits soucis parce que le billet a été annulé. Le club annule tous les billets des plateformes de revente. Donc, voilà. On n'a pas pu rentrer. Au moment de passer le billet, ça n'a pas marché. Et donc, on a dû aller au billet, au guichet et repayer. Et payer cette fois-ci, le prix de la place. Donc, attention aux plateformes de revente. ici, ça ne passe pas du tout. Et le coup d'envoi est dans 30 minutes seulement. La place est là. On a réussi à l'avoir. On est là. On est parti. C'est parti. Pour le premier moment. On y est, ça y est, on est rentrés ici avec le parkage qui va être là juste à droite et la tribune active de l'autre côté, j'ai entendu le bruit ici. Ce stade, on n'en va pas parler encore, il fait 29 500 places et il y a eu quelque chose de fort, on a dit que c'est un club avec des valeurs, ce stade sera le seul stade de ce club, les supporters ont déclaré qu'ils le garderaient pour toujours, quitte à devoir changer et devoir rénover les tribunes les unes après les autres, mais ce stade restera celui de São Paulo pour tout le temps, au cœur de ce quartier historique et si fort en valeurs. Ça y est, comme vous l'entendez, les joueurs vont rentrer d'une minute à l'autre et sont dans le tunnel, c'est parti pour l'entrée des joueurs. Vous l'avez vu, les joueurs sont rentrés sur la pelouse. Les joueurs de Kaiser Flutern viennent saluer le parkage qui est là-bas à droite, juste ici et dans quelques secondes, on aura une minute de silence en hommage aux victimes du séisme et des séismes en Cherokee et en Syrie, on pense fort à toutes ces personnes ici. Les joueurs de Kaiser Flutern, les joueurs de São Paulo, même s'ils vont jouer de l'autre côté, sont allés saluer leur com' en face. On aura donc les premiers buts pour São Paulo en face et le deuxième mi-temps, ici, devant nous. C'est pour 90 minutes dans ces deux équipes qui ont une dynamique magnifique, ça risque d'être un super match ! ôle signature Auguste et Riomria qui voient puisqu'on avait plein de holistic perspectives Il s'agit à l'Bre pelos de l'université. Il s'agit à laocrite. Il s'agit à l'éviter... Il s'agit à l'éviter orange numbers. Alors on avait vu pendant la balade qu'il y avait des sticks de Marseille mais là on a un beau aux armes en français s'il vous plaît. C'est un morceau début de match Il n'y a pas un pénalty Ouh la frappe loin Dans la surface, Kaiser dans la surface Ouh c'est contré, ça dégage Ouh la la, il va passer loin encore La première mi-temps est quelque chose d'assez intéressant Là il y a le tableau d'affichage L'ancien tableau d'affichage Il l'a mal juste à main gauche C'est l'un des derniers clubs à avoir ce type d'affichage Non-digitaux à ce moment-là Non-digitaux, là il y a Couffrant dans quelques instants A venir contre cette équipe de South Poly Qui pour l'instant garde la pression C'est toujours Kaiser ce terme, qui n'arrive pas vraiment à se décrire C'est impressionnant, écoutez le parkage Avec les autres personnes hors parkage Le retour de malade Le tacle, il y a de righteousness Corner à venir là-bas pour St. Pauline Dans le stade, tout le monde fait résonner ses trousseaux de clés, comme là, juste ici. C'est le cas dans différentes tribunes, juste avant ce corner. J'avais jamais vu ça encore. C'est dégâché, ça tire toujours pas. Très très peu de tirs dans ce match. Peut-être juste avant la mi-temps, dans la surface. Encore ! Waouh ! Enfin ! Enfin ! 43ème minute du jour, on a enfin eu une action qui va au bout, avec une frappe, avec quelque chose. C'est pas quadré, mais toujours 0 à 0. Du coup, on est à 2 minutes de la mi-temps. Allez, la surface. Là, cette fois-ci ! Ouh ! Ça passe vraiment pas loin ! 1 minute ! Ça pousse ! Ouh ! L'arrêt ! L'arrêt du gardien local, corner ! C'est la mi-temps, 0 à 0. Dans ce match, on aura vu très 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 peu l'occasion. Il y a bien bien pleuvoir ici. Mais 0 à 0, on reprendra directement. Au début de la 0 mi-temps. Tiffa Hooligans ! Ça y est, c'est reparti ici pour cette deuxième mi-temps. Vous l'avez sûrement entendu, la chanson Tiffa Hooligans. Bon, il y a peu de doute sur où on est ici, quand on entend cette chanson. C'est encore un marqueur. De plus, 40. Sixième minute de jeu. 0 à 0, ici, entre Sang Paoli et cette équipe de caisseur sur le terrain. On espère avoir plus de frappes, en tout cas. Ah, voilà ! C'est bien frappé ! C'est contré par la main d'après le public, mais l'arbitre qui monte l'épaule ! Ça joue toujours ! Sang Paoli à l'attaque, le centre ! Oh, deuxième poteau ! Ça va être la guerre et ça va jouer devant nous ! Sang Paoli 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 ! Ouh ! Ouh ! Ouh, la frappe pour une équipe qui passe juste à côté ! 52ème minute de jeu corner ! Le public qui pousse ses clés ! Exceptionnel ! Et le bruit des clés ! Et le bruit des clés ! Il sort du pied au deuxième poteau ! Ah, ça dégage ! Quelle défense de Kaiser Slotaire depuis le début du match ! Pendant que cette deuxième mi-temps vient de reprendre là ! Petite info sur le stade ! Il y a plus de places debout que de places assises ! 29500 places au total ! Et près de 16000 places debout ! Même plus de 16000 places debout ! Donc vous faites le compte ! Et il y a 58% des sièges qui n'en sont pas ! Qui sont juste des places debout ! Comme vous le voyez notamment ! Quasiment toute la tribune qui est à main gauche ! Toutes les tribunes basses ! À part la tribune présidentielle ! On frappe de loin ! C'est un parc de loin ! Oh la 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 ! Les deux en boucasio ! Oh la la ! Ça passe les deux ! Ouh ! Ouh ! On est à l'heure de jouer ! Le match devient de plus en plus intéressant ! Sainte Paul, il domine amplement ce match ! Et on espère qu'on pourra aller marquer ce but ! Est-ce que ça marque ? 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 Oh ! Le point de défense ! Quelle belle défense ! Le tacle magnifique ! Oh ! C'est bien joué dans la surface ! Oh la la ! Malheureuse en retrait ! Ça continue ! Corner ! Corner ! Corner ! Corner ! Peut-être un truc gewohnt ! Aux vacances ! Il a emmené 29 450 personnes ! Notre match 2 D2 ! Sur 29 500 places ! Donc c'est absolument... C'est long full ! Exceptionnel ! On a magnifique passe dans la surface ! Et on a but ! Oh ! Oh ! Lassos ! Quel but ! C'est trop ! Jonsarie Tenen a一点 ! C'est très rapide ! C'est très rapide ! Kalau마érieur ! Oh ! Oh ho ! Oh ho ! Oh ho ! Ho ho ! Yeah ho ho ! Oh oh ! Oh ho ! Oh ho ! Oh ho ! C'est la기 our 72. C'est un jeu de 1.05. Tour-schutze, c'est notre numéro 24, c'est Komala ! 1-0 pour Saint-Bong ! Absolue ! Ouuuh ! Kaiser Fedor qui a fait égalité ! 74ème minute de jeu, 1-0 pour Saint-Bong ! 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 Devant la surface ! Que d'occasion pour mettre le 2ème ! Le public qui le sent, c'est difficile pour son équipe, 84ème minute de jeu, Kaiser Sotter dans l'attaque ! Ouuuh ! C'est capté par le gardien. Mais le public est là, toujours là ! Ouuuh ! Le sauvetage sur la ligne ! Et un 2ème sauvetage sur la ligne ! Ah la réaction énorme ! 4 minutes supplémentaires pour espérer, tenir, pour Saint-Bong ! Et la balle elle est conservée ! Et ça, ça plaît au public ici ! Et la balle elle est conservée ! Et ça, ça plaît au public ici ! Et en mai, sur après-midi ! Et la balle est 발라ues dans sauvetage... Le match est terminé en 0 pour Sancte Pauli, on va voir ici la fin de match avec le remerciement des joueurs pour leurs supporters, également vers le parkage. C'est toujours animé. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo ici à Sancte Pauli. Et ce club est spécial jusqu'à la sortie du stade, on l'a vu juste devant la sortie. Ici, en Allemagne, un peu partout, les verres sont consignés à 1,50€ lorsque vous prenez une boisson. Et quand vous la rendez, on vous rend, c'est 1,50€. Et ici, à la sortie du stade, il y a des associations qui sont ici pour récupérer ces consignes comme un don pour les associations. Vous l'avez vu là, je vous mets les images à ce moment-là. Et nous, ça clôture parfaitement cette aventure ici à Sancte Pauli. Ce n'est pas la meilleure ambiance qu'on a pu faire en Allemagne et en D2 Allemande également. Par contre, c'est un club porteur de valeurs très, très, très fortes. Et qui, si on les apprécie, sont vraiment, vraiment importantes et intéressantes à vivre ici. Je vous le conseille de venir découvrir cet environnement totalement à part et que je n'ai jamais vu ailleurs. Sancte Pauli est connu dans le monde entier malgré le fait qu'il n'ait jamais remporté de titre majeur. Et aujourd'hui, j'ai encore compris la raison en voyant tout ce qui se passe autour de ce club. J'espère que vous avez apprécié également. Moi, je vous dis à très, très vite pour de nouvelles vidéos. Il y en aura énormément. Rendez-vous sur Instagram, sur TikTok et sur cette chaîne YouTube pour vivre le football dans les stades. Merci à tous. Vive le football et vive le Grand Doping. Ciao. Sous-titrage ST' 501